Là ? Allez, restez. Là ? C'est un truc vite, c'est normal. Depuis 8h ce matin, les élèves du collège de Champagnat se font vacciner contre le HPV, le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible très répandue. Nouveauté cette année, la campagne de vaccination est ouverte aux jeunes garçons. En effet, près d'un tiers des hommes de plus de 15 ans seraient porteurs d'au moins une forme de HPV. C'est une famille de virus qui est très fréquente en Nouvelle-Calédonie, puisque la plupart des gens, 80% des gens le croisent au cours de leur vie, en particulier les jeunes. Il n'y a pas de symptômes, donc les gens ne savent pas qu'ils sont porteurs. Et puis des années après, on peut développer un cancer, le col de l'utérus pour les filles, ça c'est vraiment un cancer qui est systématiquement dû au papillomavirus, mais aussi d'autres cancers sur le reste des parties intimes, mais aussi tout ce qui est cancer ORL. La moitié des cancers de la gorge sont dus au papillomavirus par exemple. Prévenir les cancers pour les femmes comme pour les hommes, c'est l'objectif de cette campagne. Depuis le début de la semaine, 49 collégiens ont franchi le pas. Ils étaient 282 à avoir manifesté l'envie de se faire vacciner dans le Grand Nouméa. Une réussite pour Viviane Rush. Elle souligne le succès de la campagne auprès de ce nouveau public, seulement 5 jours après son début. Nous espérons vacciner 20% des garçons pour cette première année. On commence tout juste, on est à un taux environ 18% pour l'instant. On verra à la fin de la campagne quel est le taux final. Une campagne gratuite qui se poursuit jusqu'à la mi-novembre. Seule condition pour tous les volontaires, avoir plus de 12 ans et une autorisation parentale signée.